Mon invité du jour est la meilleure amie de Lovewin, non, pas l'animal, petit et curieux, l'autre, le grand et le rappeur. Meilleure amie, la preuve, ils ont déjà fait des selfies ensemble. Je m'ouvre le mot. Ils nous passent d'un jour. D'un jour. 3 ans de travail. C'est vrai ? Ça fait bon quand même. Ça fait bon, on ne bosse pas vite, mais on bosse. En tout cas, je ne sais pas si Team BS est l'acronyme pour Team Beautiful Cindy. Oh, c'est mime, mime. Mais moi, je crois que oui. Visiblement, je dis oui, ça doit être Team BS. Franchement, elle est super belle. Mon invité, Cindy, sérieux, je l'aime déjà. Non, mais je ne sais pas si toi, tu m'aimes déjà. Il faut peut-être attendre un peu. Il faut attendre quelques minutes quand elle est en dehors de... Oui, ça va quand même déjà, ça passe bien. C'est bien parti de l'interview. Je sens qu'il va se passer des trucs entre moi et Cindy. Oui, quel moment tu a l'air de pouvoir. Je vais vous prendre des coups tout à l'heure. C'est ça qui va se passer. Cindy, durant l'interview, si tu me promets de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le promets. J'ai promis. Ça a l'air d'être vrai. J'ai peur, en fait, qu'on se dise ça, mais vraiment... Oui, ça a l'air d'être vrai. Moi, j'ai tendance à avoir envie de la croire. Allez, je la croire. T'es prête ? Je vais te faire un petit lancement comme ça. T'es prête ? Très bien. Je tente parce que je ne chante pas bien. Un, deux, trois. On commence ton interview. Un, deux, trois. Pas de questions, tabou. Ok. C'est vrai. Pas mal. C'était l'istique. Tu as respecté les pieds et tout ? Non, mais... Ah, les pieds musicaux, en fait. Oui. D'accord, mais c'est pas mal ou pas ? Gardons nos pieds dans nos chaussures, on va pas non plus. On va pas être vite. Est-ce que j'ai de l'espoir si je me lancais ? Au niveau musical, c'est pas mal. Est-ce que tu penses que... Il faut toujours pouvoir rentrer elle. D'accord, vu la réponse, il vaut mieux que je fasse autre chose. Ni musique, ni interview d'ailleurs. Je sais pas, ping-pong peut-être, je sais pas. En tout cas, on est ravie de t'avoir, Fendi. Je suis ravie d'être là aussi. Ouais, moi, je suis content de vraiment t'avoir. Ça fait un peu de temps qu'on te cherche. Ah, c'est vrai ? C'est pas mal, moi non, je t'ai. Aurélie, tu vas me faire culpabiliser. Premier album, sous vous, selfie. Franchement, moi j'ai écouté la première chanson, ça m'a vécu. J'adore, j'adore le clip aussi. Merci beaucoup. Alors je te rassure, on va parler d'album, bien sûr. On va en parler un petit peu à la fin. Moi j'ai une première question, et elle est très sérieuse. Est-ce que moi je l'ai fait, et je mettrai la photo, et je te jure que c'est vrai, je la mettrai durant l'interview. Est-ce que t'as déjà tiré la barbichette de la fouine ? Ah non, je ne l'ai jamais touché. C'est, pour moi, c'est, comment te dire ? Je l'ai fait, moi. Ah oui, mais moi non. Moi je l'ai fait. C'est comme si je lui touchais l'oreille, ou tout ça, c'est un truc bizarre, il faut le laisser à sa place. D'accord, ok. Parce que peut-être qu'il y a un sort dedans, mais je ne préfère pas. Moi j'ai touché, il ne m'a rien arrivé après. Ah, c'est vrai, c'est vrai, j'ai plus problème après. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu bizarre, je lui ai dit, peut-être qu'il l'aura. Je lui ai dit, il m'a dit, non, je ne veux pas. Il m'a dit, c'est moi. Ça, je ne veux pas l'enlever. Il m'a dit, en tout cas, essaye, parce que c'est qu'un rideau. Tente une fois. Ouais, on est là. Est-ce que tu es au courant que David Guetta va être ambassadeur musical pour la Coupe du Monde, enfin, pas pour la Coupe du Monde, pour l'Euro 2016 ? Non, je n'étais pas au courant, tu m'apprends quelque chose. Est-ce que tu aimes bien David Guetta ? Bien sûr. Enfin, lui, la personne, je ne la connais pas. Moi, je ne sais pas. Mais ce qu'il fait, en tout cas, ça va, j'aime bien. C'est featuring, tout ça, j'aime bien. D'accord. Tu as le foot ou pas ? Oui. Ok, alors ça, je ne suis pas sûr qu'elle me le foot, finalement. J'ai des footés dans la famille, mais je ne suis pas. C'est pas un sport dans lequel j'irai. Tu as passé des castings de pop stars sur début, tu as été au final. Moi, j'étais assez ému, je me rappelle, de l'époque, où Lovewind, tu as dit qu'il croyait vraiment en toi et qu'il voulait faire de toi quand tu étais déjà une star et qu'il voulait faire de toi encore plus une star. Franchement, tu étais super amus, toi aussi. Mais je suis sûre que tu n'y croyais pas. Non. Je l'ai toujours dit, pour moi, c'était un gros mytho, le mec. Je me suis disait, ça y est. Moi, pour moi, c'était devant les caméras, quoi. Donc, non. Je n'y croyais pas. Tu n'y croyais pas du tout ? Pas du tout. C'est vrai ? Bien sûr, tu as un peu d'espoir, mais avec le... Comment dire ? J'étais tellement déçue d'avoir perdu que je n'avais plus envie de croire en rien. En quoi ce soit ? Non. Tu es pas du tout, quand même. Franchement. Très sincèrement. Tu es hyper sensible, quand même. Je suis très, très sensible. Très, très, très. Beaucoup. Trop, peut-être, mais je pense que s'il n'y est pas sensible, il faut de la sensibilité. Et 15 jours après, il te rappelle ? C'est ça. Voilà. Mais du coup, durant ces 15 jours, c'était hyper dur. C'est-à-dire ? Franchement, je n'avais pas mal. Je ne voulais pas sortir. Je ne voulais voir personne. Non, pas toi. Ah, si. Franchement, c'était dur. Franchement, c'était dur. Mais voilà. Tu as la joie de vivre en 15 jours, il ne voulait pas sortir. Je ne crois pas, ça, ce n'est pas possible. C'est vrai. C'était trop jeune pour Popstar. Je pense, oui. Je pense. Mais à la base, quand j'y suis allée, j'avais 17 ans. Et quand j'y suis allée, je me suis dit, ils vont me dire, reviens la prochaine. Et j'étais persuadée, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un jeune dans un télé-croché, on me dit, reviens la prochaine. C'est sûr, ils vont dire ça. Et peut-être même, ils ne vont rien dire. Parce que peut-être, tu ne seras même pas sélectionnée pour passer de la caméra. Non, ils ont décidé de me prendre. Donc, du coup, j'ai eu deux semaines de préparation dans ma tête à me dire, tu vas passer à la télé. Il faut que tu arrives à gérer ton stress, chose que je ne savais absolument pas faire. Pour rien de sensible, en plus, c'est encore plus difficile. C'était hyper dur. C'était hyper dur. Même, c'est la première fois que j'étais éloignée de ma famille aussi longtemps. Vraiment, toute seule. À part dormir chez moi, il n'y a rien. J'allais dormir des week-ends chez des copines. Tu avais été à l'habiter à Royan ? Oui. Eh sérieux, je sais qu'elle avait été à Royan, parce que je la suis. Je sais que c'est un petit pavillon de palon de la mer. Vraie ou pas vrai ? C'est vrai. En Royan, il y a toujours un apollo. C'est un petit pavillon de ça ? C'est ça, oui. Petite maison. Tu y vais toujours ? Oui. Tu vas toujours à Royan ? J'y vais toujours. Maintenant, je m'apprête là-bas et c'est le seul endroit. Ça peut paraître arrogant, ce que je vais dire. Ça ne l'est pas. C'est que tout le monde me connaît là-bas. Je peux sortir tranquille. Même un dimanche pas maquillé en survêt, ce n'est pas grave. Les gens te reconnaissent ? Oui, ça qui suit. On me fait des coucous et on me laisse tranquille. Ça va assez. Et à Paris, ils appellent ? Non, à Paris, non. Paris, la dernière fois que j'ai été me faire les ongles, la semaine dernière, il y a une et il me tue. C'est pas vrai. Merci, vraiment. C'est la première fois que ça arrive. C'est l'inverse de moi, franchement. Tout le monde parle. C'est bizarre. On n'a pas les mêmes. Il se passe des choses. Popstar, est-ce que tu avais testé d'autres émissions avant ? The Voice, Tara, The Star ? J'avais envoyé un truc à The Voice, mais j'avais perdu l'adresse mail. Je ne sais même pas s'il m'avait répondu. Mais je ne pense pas. Tu vois, c'est aléation organisée, finalement. Oui, non, mais pareil, je disais que Popstar, je l'ai suivi deux jours avant, parce que j'avais trois adresses mail à l'époque, je ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. J'en avais une pour l'école, parce que j'étais en secrétariat. J'en avais une perso et une ancienne. Et comme par hasard, j'avais écrit avec l'ancienne. Sauf qu'elle m'était sortie de la tête depuis... Tu ne t'appelles plus, oui. Et je vois, en fait, à l'époque, c'était une fille que je n'aimais pas qui, elle, avait été prise pour la Popstar et moi, je n'avais pas été prise. Donc, avec l'ego, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, je ne trouvais pas. Et je suis allée me coucher, j'étais dégoûtée. Et là, je me suis dit, mais attends. Et je me suis relevé, je suis allée voir et j'avais ma convocation. C'est incroyable. Il était 23 heures, je criais dans toute la maison. Pompé, là, pompé. C'est trop mieux d'entendre. Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, mais... Ça, c'est incroyable. Un mail près, tu ne le faisais pas pour ça. C'est ça. Un mail près, je n'y allais pas. Chanter avec le film, c'est mieux que de remporter Popstar, finalement. Non, chanter, c'est 10 fois mieux. Je suis contente d'avoir perdu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, parce que ça m'a appris. Je suis content, c'est bon, j'ai rentré le bac, c'est bien. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est rien. Tu n'as pas fait moi, non, 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 non. Ouais, tu es plus contente d'avoir... Je suis contente d'avoir perdu. Pour ce que ça m'a appris. Après, ouais. Et pour ce que ça m'a apporté aussi. Pour avoir appris à perdre. J'ai appris à... C'est pas grave, tu dois te relever. Et tu te lèves. Donc voilà. C'est comme une battante. En même temps, il faut des battantes. C'est ça. C'est controversé. Je peux pleurer parce que l'autre fois, j'étais en vacances et je suis passée devant un chanteur de rue. J'ai pleuré. Ensuite, attends, attends. Mais tu sais, j'étais grave émue. Franchement, il y avait une voix de soleil. C'était magnifique. Je m'étais arrêtée 15 secondes. J'avais des frissons sur le visage. C'était un truc de fou. Et deux heures plus tard, on est retourné à l'hôtel et on a vu une mariée passer. Dans sa réception, j'ai pleuré encore. Et pourtant, des fois, il m'arrive des trucs un peu relous dans la vie et c'est pas grave. J'arrive à m'en sortir facilement. Ça dépend. Cathy, mais est-ce que ça t'a permis de grandir ? Parce que franchement, moi, je dirais personnellement, tout ce que vous avez fait au niveau des titres, j'adore. Merci beaucoup. C'est vraiment en parlant, ça met la pêche. C'est frais, c'est vivant, c'est différent. Merci beaucoup. Vous êtes une bonne équipe. Merci. Les filles sont super sympas. Moi, elles sont, j'adore. D'accord. Mais est-ce que toi, ça t'a fait vraiment grandir ? Parce que tu rentrais dans un milieu que tu ne connaissais pas vraiment. C'était vraiment tout nouveau pour toi. Et en plus, c'était des rappeurs. Et en plus, ça fait des rappeurs. Déjà, il y a de la musique, on dit que c'est un milieu de requin, tout ça. Alors, j'ai dit, il y a des rappeurs. Franchement, je flippais. J'avais envie d'avoir confiance. Mais j'étais là en me disant, de toute façon, je ne suis pas de papier. Moi, je regarde d'abord ce qu'il me sert à manger. J'étais dans ma tête, j'étais psycho. Et pareil. En plus, avec 17 ans, j'étais une petite crevette. Et puis, je suis arrivée. J'ai voulu faire confiance et j'ai eu raison. Ça a été une des années les plus belles de ma vie. Mais elle n'est pas finie. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. Maintenant, tu me demandes si ça m'a fait grandir ? Je te dis que oui. Beaucoup. Musicalement, en tant que personne, en tant que tout, en fait. Oui, j'ai grandi. Qu'est-ce qui t'a appris qui t'a servi pour l'album ? Pour l'album ? Ces filles aujourd'hui, oui. À travailler, déjà. À ne pas compter ses heures, à ne pas compter sa fatigue, à se lever quand il faut. C'est con, mais c'est déjà quelque chose que moi, je pensais que pour enregistrer un morceau, il fallait une heure. Et après, on ne s'en va pas. On est plus ou plus. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. C'est vrai que la scène, en plus, c'est quelque chose de très délicat. Pour un artiste arriver, se présenter devant des milliers de personnes, ça, c'est assez paralysant. C'est ça. Peut-être que Popstar t'a aidé aussi par rapport à ça ? Non, pas du tout. Il n'y a rien qui l'aide, c'est pas possible. Non, Popstar, ça ne m'a pas vraiment aidé. Ce qui m'a aidé, c'est de monter sur scène avec la fouine. Au départ, on rentrait tous ensemble. Donc, ça criait. Mais j'avais besoin de ressentir aussi que les gens m'aimaient bien. Pour toi. Pour moi. Et t'ont fait y aller toute seule ? Et en fait, voilà, on a commencé pour le morceau, par exemple, on commençait, voilà, pour le morceau, Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. D'abord, c'est la haonie. Ouais. Et ensuite, trois secondes avant que je chante, je rentrais et là, écriais. Et moi, j'étais contente, parce que là, pour le coup, c'était pour moi. Ouais, sympa. Et c'est peut-être égoïste, mais j'avais aussi besoin de ressentir que... Non, 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 c'est pas égoïste. ...que on m'aimait bien toute seule. Je ne me rends pas compte qu'on peut m'aimer. C'est bête, mais je doute beaucoup. Cindy, qu'est-ce que je te dis au début de l'interview ? Que j'ai été jolie. Ouais. Et que tu m'aimais déjà. Voilà. C'est vrai. Voilà, rappelle-toi de ce qu'on te dit. D'accord. Ouais, mais je sais, mais... Pour moi, c'est beau ce qui se passe, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Est-ce que ça vient un peu à cause de ta jeunesse, où tu as eu des difficultés avec ton papa qui t'a abandonné, qui t'a assez jeune, ta maman qui était un truc bien un peu violente ? Ça vient aussi de ça, je pense. Ça vient de ça, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tout a changé dans ma vie à ce niveau-là. J'ai repris contact avec mes parents. J'ai grandi, en fait. Donc je me suis sentie prête à retourner vers eux. Aujourd'hui, ça se passe très, très bien. J'ai appris à pardonner, et ça m'a sauvé la vie littéralement, parce que je vivais beaucoup dans le passé, et ça m'a complètement changé. Ça m'a fait grandir. Je me suis dit, il faut que tu pardonnes, sinon t'avanceras pas. Et le pardon, c'est la vie. Voilà. Lafouine, il a bossé sur ton album, un petit selfie. Oui. Mais en fait, finalement, il était assez discret, en fait. Il avait un rôle de conseil, mais il n'avait pas un rôle forcément... C'était prévu à l'avance, de travailler comme ça, ou ça s'est fait spontanément ? Non, justement, on en a discuté, et je lui ai demandé de ne pas être là tout le temps. Parce que j'avais besoin de me retrouver celle devant ma feuille et celle devant, avec les gens avec qui je travaille, pour comprendre, tu vas voir, que je suis capable de faire des choses. Ta réponse, est-ce que tu connaissais ton identité musicale ? Non. Ah, du tout ça ? Pas du tout, mais alors, pas du tout. Mais qui s'était fait comme musique ? De tout, mais comme aujourd'hui. Mais quoi, de tout ? Mais de tout, j'écoutais, mais de tout. J'avais pas de... Donc, sauf tout ce qui est Metallica, tout ça, je t'avoue, je sais pas. Moi, j'arrive pas. Moi, je sors comme ça, en vous disant que des chaînes et tout. C'est vrai. Ouais, j'aime bien, je fais des humains sur tes yeux et tout. Ouais, ça, je le fais. Ça a de la sueur sur les yeux aussi, un petit peu. Ah oui, je vois. T'as fait chaud, là. Non, non. Non, j'écoutais tout, mais j'étais trop jeune aussi. J'avais pas appris... Aujourd'hui, j'écoute plus la musique comme je l'écoutais avant. Je l'écoute d'une oreille de pro, on va dire. Et j'avais pas cette oreille-là pour me rendre compte de ce que je faisais, de ce que j'aimais, de ce que je... Je me connaissais pas assez musicalement, en fait. D'accord. Et comment c'est venu, en fait ? Après, après Team Baisse, ça a été énorme. Après Team Baisse. C'est devenu tout seul. Mais Team Baisse, c'était déjà ce que t'aimais ? Ce que tu voulais ? En fait, j'ai toujours été une grande amoureuse de la musique urbaine. Et là, j'en ai fait, et je me suis sentie légitime à le faire. Je me suis dit, aujourd'hui, j'ai le droit d'en faire. Donc, il y a beaucoup du revoir dans mon album. Il y a de tout, en fait. Mais c'est venu normal. Quand je suis sortie de Team Baisse, je savais exactement ce que je voulais faire. Je vais faire ça. On va faire un petit quiz. T'es prête ? Manuels Valls te propose d'aller voir en Falcon privé la finale de Will Bull Don. T'as bien la raquette. Tu dis oui, mais avec la fouine, tu veux absolument payer l'avion ? Ou tu es OK si Hollande vient également ? Je dis oui, mais avec la fouine. Sérieux ? Ah oui. Autrement, tu n'as pas le... Non, non. OK. Pas me déplacer toute seule, surtout les invitations de Manuel Valls, que je ne connais ni Nathan ni elle. Oui, mais c'est pas sûr qu'on vous savait plus, ce serait grave que tu es au Falcon. Voilà, un petit coucou à Manuel, s'il nous regarde. Est-ce qu'il y a des personnalités du showbiz et du média que tu adores pour leur travail ? Oui. Alors, ça peut être n'importe quel secteur, en fait, et qu'ils ne savent pas encore. T'as envie de leur dire, toi, ce que tu fais, j'adore. Il y en a... Ça peut être des animateurs, ça peut être ce que tu veux. Ah, mais il y en a plein. Attends, il faut que je réfléchisse. Alors déjà, je voudrais faire une spéciale pour Isabelle Moreni-Bosque. Isabelle Moreni-Bosque. Je t'adore. Tu es énorme. Vraiment, continue. Tu fais rire les gens et tout le monde t'aime. Je te promets, tout le monde t'aime. Tu as vraiment 6 ans que tu as rencontré ? Oui, je l'ai vu déjà. Et même, dès que je regarde TPMP, il fait obligatoire. Dès qu'elle dit un truc, chut, attends. Non, je te jure, j'adore. Elle est trop marrante. Décalable, c'est vous que d'auriez de toutes les couleurs toutes grosses. J'adore, j'adore cette robe. Elle est trop mignonne. Elle est décalée, j'adore. Elle est naturelle. Elle est complètement naturelle. C'est ça. En personnalité féminine, en femme, j'aime beaucoup Absatouci, mais elle le sait. Donc je te fais des bisous. Merci encore pour tout. Adorable. Une femme très très forte. Dis-moi un truc que tu n'as jamais dit nulle part ailleurs sur toi. Un truc qu'on ne sait pas. Dis-moi. Ce que tu veux. J'aime bien le patinage artistique. Mais j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien au cours d'anéraux et n'est-ce pas fort qu'on monte. Parce que là, tu es sur notre poêle. Il ne te part forcément quelque chose. Mais j'aime pas forcément le patinage, mais dans ce cas-là, je le dis. Moi, j'aime bien. Je trouve ça. Je pense que tu dois être libre sur la glace, vraiment. Donc je patine, mais... Moi, je crée de me casser la glace. Mais non, mais oui, mais moi, je ne t'inquiète pas. Même les frosses. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est vrai que c'est un beau sport, mais c'est très joli, très gracieux. Mais tu danses super bien, déjà, dès le départ. D'ailleurs, dans le clip, sans alcune, à la fin, tu fais une petite choré qui est plutôt sympa. J'ai essayé juste avant, donc c'était pas... Non, attends, tu t'es essayé, là ? Franchement, baisse-toi souvent parce qu'elle est bien, la choré. Moi, j'ai vu tous les défauts du monde dans la choré. En fait, on a commencé à danser. Je me suis pas échauffée. Je suis arrivée, j'ai fait « Ouais, vas-y ! » Les deux adultes. Ah ouais, carrément. Ça a duré que la soirée, donc ça va, le lendemain, j'avais des compatures, c'était parti. Mais pendant que je dansais, oh là là. Franchement, vraiment, on voit rien. J'avais super mal, vraiment, j'avais hyper mal. J'adore la cour, mais j'adore. Merci beaucoup. Non, mais j'ai essayé, hein. C'est une catar, mais j'aime beaucoup, j'aime bien les gestes, voilà, j'aime bien. Je trouve que d'ailleurs, dans les clips, tu danses toujours très bien, même sur 1, 2, 3. Merci beaucoup. J'adorais aussi la manière où tu marchais en couloir, tout ça. Merci. On voit, ça met plein de trucs. Voilà, c'est ça, l'amour. Voilà, dès que je te revois, de toute façon, je suis en ébullition, moi. Ah, mais j'ai fait mignon. De quoi ? Abre-tu de débarrasser ? Euh... C'est pas bien. Ça, on était trop méchant. Mais d'abord, des moustiques, s'il vous plaît, vraiment. Ça, il faut partir de ce monde. Personne ne vous aime, vous faites chier tout le monde. Et vraiment, non, mais tu sais que je fais des œdèmes. Ah non, niiii. Tu te lèves la nuit avec ta chaussure, ton espace, il ne t'emporte. Tant qu'il n'est pas mort, je ne vais pas me bouger. Et t'entends le bruit, c'est horrible. Tu as des œdèmes, toi ? Ouais, mais des vrais œdèmes. Mais vraiment, il faut savoir que c'est très grave. Je fais des allergies de ouf, au point de ne pas mettre des chaussures et tout, si je me fais piquer à la cheville ou quoi. Je déteste, en plus, c'est... Ah, c'est craint. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, tu as une enfance un peu difficile, on va dire. Est-ce que cette enfance délicate peut faire naître des chansons et des textes qui soient très forts ? Bien sûr. Bien sûr, mais c'est de ça que les artistes se servent. Je m'en suis servie, dans une de mes chansons, je m'en suis servie dans dix mois. C'est justement... C'est la prochaine ? Elle vient de sortir, on vient de la mettre en ligne. C'est la deuxième. Je ne sais pas si c'est la prochaine, mais en tout cas, elle est en ligne. J'ai envie de la partager. Ok. Voilà, donc sur cette chanson, je parle à mes parents, justement. Donc, le moment que je l'ai dit, les gens pourront peut-être comprendre, ce que je ne voulais pas spécialement me dire avant. Et je pense que tout le monde peut... Et il y a plein d'autres chansons, je parle à la troisième personne, qui évoque des choses difficiles que j'ai pu vivre. Mais je ne suis pas là pour parler de moi, pour parler des gens. Bien sûr, c'est une thérapie, mais le pire, c'est la scène. C'est quand tu interprètes tes titres à toi, qui te touchent et qui parlent de toi aux gens. Et que tu les vois réagir avec leur jeu. C'est normal, tu vois. Mais c'est ça qui est... C'est une thérapie, c'est ça qui est touchant, en fait. C'est ça. C'est ça qui est touchant, en fait. C'est déjà de réussir à l'écrire, à le mettre en forme, puis ensuite de le chanter, d'interpréter, et après de le... C'est un travail sur soi-même. C'est difficile. Ça va. Non, ça ne me gêne pas. Ça t'a fait théologie un peu ou pas ? Oui, oui, je me suis fait, bien sûr. Et ça marche ? Très bien. Pas spécialement les psychologues pour ma part, mais plus les psychanalystes. Enfin, c'est des gens qui connaissent vraiment, qui discutent avec toi. C'est pas... Oui, bien sûr, on est... C'est un travail sur... Allez-y, mais il faut des grands, souvent. C'est ça. C'est ça. Pendant une demi-heure, et toi, t'es là, t'attends, mais ils ne me parlent pas, mais c'est ça. Mais la meilleure thérapie, ça a été la musique. Et je pense que ça le restera. Ok. Grâce à la flim, t'as travaillé pourtant un peu avec Scalp. Alors, Scalp, on va pas avoir... Scalp, c'est de Booba, Dérissi, Estar, Mepocorra, enfin, Indila, on est venu pour une interview au Sous-Fix à Timber, etc. C'est pareil, encore une fois, c'est grandiose, très bien, Scalp. Est-ce que tu te rends compte, toi ? Non, attends, c'est ça. Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as ? Parce qu'on en veut... Bah, si, mais moi, c'est quelqu'un que... Enfin, pour moi, c'est Scalp. Bien sûr, c'est Scalp. Donc, vous avez vu Scalp, c'est... Moi, c'est Scalp qui m'a fait mon premier titre, que j'ai rencontré en premier, et avec qui j'ai toujours travaillé. Donc, je me rends pas compte. Enfin, je sais qu'il est très fort, bien sûr, et sinon, enfin, j'aurais peut-être pas travaillé avec lui s'il avait pas repéré dans moi quelque chose. Mais c'est Scalp. C'est aussi quelqu'un, et il a beaucoup de talent, certes, énormément en même. Mais moi, j'ai pas ce... Mais même, je peux croiser... Bon, à part des Beyoncé ou des trucs comme ça, je crois à beaucoup de personnalités. Bah, c'est des gens comme moi, je le sais. Donc, je suis contente de les voir, je vais les saluer, mais je suis pas... Mais même, si je suis fan, je suis fan, mais pas... Pas idône, pas... Comment dire ? Qu'il doit être pas, forcément. C'est ça, idône. Ça reste posé. Bon, après, je te dis, si je croise bien, tu sais, je pense pas que... Bonsoir, oui, ça va, merci. Tu peux rentrer, bien sûr. Excusez-moi, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ça va partir, vite. Non, mais je pense que là, je ferais fangirner, comme on dit. Comment t'as fait de chansons pour l'album, en fait ? T'as enregistré combien de choses ? 13, mais... Ah non, toujours, il fait une trentaine. 30 ? C'est ça, c'est super dur, en fait, de choisir les titres. C'est ça. Ouais, c'est horrible. C'est complètement, ouais, c'est difficile. Est-ce que, par exemple, dans ce que t'as choisi le choix finaux, est-ce que tu te remets, dont tu pourras peut-être salaire pour le futur album, que tu gardes de côté ? Bien sûr. Ou tu passes à autre chose ? Bien sûr, non, non, non. Non ? Il y a des choses plus valables, peut-être encore évoluées, peut-être, c'est ce que je me dis, mais je sais qu'il y a des titres que j'utiliserai sur mes comps stars. D'accord. Voilà, des... Ok, d'accord. Tu ne seras pas dans le web ? Non. Ok, ça ne te fera pas de réaction ou alors un cadeau pour mes fans quand j'aurai décidé pour une occasion spéciale, genre pour Noël, je leur offrirai peut-être un morceau. Mais sur quoi t'as buté dans le web, en fait ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles t'as buté ? C'est-à-dire ? Des choses où c'était un peu plus difficile. La fatigue. Non, vraiment. Sérieux ? Vraiment, ça a été difficile, la fatigue. Mais ce qui n'a pas vraiment été sur le trouble, sur l'angoisse. Les deux, c'est une fatigue de stress et d'angoisse et de pression. Et la deuxième chose, c'est que dès que je suis un petit peu malade ou un petit peu fatiguée, je n'ai plus de voix. Donc ce qui m'a vraiment le plus dur, c'était les tisanes d'eau chaude avec du citron, avec du gingembre, du miel et de l'ail. Et de l'ail ? Ouais. Bonjour Alain. Et j'en finissais une, et j'en aurais une autre. Je vivais ça à l'onguère de j'en et c'était dégueulasse. Désolée. Mais ça, mais moi, là, il y a de voir... Mais ça marche. Ça marche, mais encore mieux que les médicaments ou quoi. Et en même temps, je vous le dis, on fait une mission de médecine. Si il y en a connu de problème, voilà, gastro ou autre. J'aurais des constipations. Je me l'ai avancée. Donc, bien vous aider. Quel titre t'as préféré enregistrer ? Il y a toujours un titre en studio qu'on peut avoir enregistré ? Ma balade. C'est aïe, 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 je pense. Donc, seras-tu-là et aïe, aïe, aïe. Pourquoi, en fait ? Ça a été hyper rapide. Le feeling était là, direct. Pas pour son rancune, je crois. Non, sans rancune, c'était plus bon. Sans rancune, c'était quelque chose. C'était un petit peu galère. C'était un petit peu galère. Mais non, non. Ma balade, je l'ai posée en 20 minutes. Déjà parce qu'il y a juste ma voix et un piano. Et parce que je le ressentais tellement, j'avais tellement besoin de crier, ça, que... 20 minutes, vraiment, mais... 20 minutes, mais c'est passé hyper vite. Non, ça n'est pas du tout, ouais. Voilà. Par exemple, pour son rancune, je trouve de l'arbre d'indidées, j'ai passé 5 heures dans le... Derrière le... Regarde, j'ai stressé. Hé, hé, hé ! J'ai stressé, monsieur. Je suis pas bien. Je le sens de la tête. Je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis pas bien. Elle est gentille. Elle est gentille. Elle est gentillée. Je suis stressé. Je suis pas bien du tout. Parce que j'ai plein de questions, quoi. J'ai essayé de trier. Que travaillez-tu dans la sérénité, l'urgence ou la douleur ? Alors, ça va paraître très controversé, ce que je vais dire, mais je pense que c'est la douleur. Quand on est pas bien, par exemple, pour l'écriture, on écrit beaucoup mieux. Donc, que des trucs... Que des trucs d'artiennes. On est d'accord. Ah, on est d'accord. Mais... Parce que dans la douleur, c'est tout ce qu'on a dans la musique. Enfin, moi, personnellement, dans la douleur, c'est tout ce que j'ai dans la musique. Il y a mon entourage, certes, mais la seule chose qui... Quand je suis pas bien, j'écoute de la musique. Quand je suis bien aussi, mais je pense que dans la douleur, ça devient un besoin et ça devient... C'est différent. Le rapport avec la musique est différent. D'accord. Est-ce que tu serais prête à aller défendre ton album chez Laurent Wookie ? Bien sûr. Tu n'aurais pas peur d'y aller ? Non. Donc, voilà. Elle est en confiance. Tu es en confiance. Je ne sais pas, mais tu as pas dit. Je me prévoyer, mais moi, je serais allée défendre ton album. Je me prévoyer, mais je peux te dire que lui, ça va être chaud. Eh bien, mais... Je pense que ça peut paraître controversé. Putain, ça fait trois fois que j'utilise ce morceau dans cette interview. Ça fait quand même... Elle est bien beaucoup controversé. Ouais, j'aime bien. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit se taire devant des gens qui font leur travail depuis dix ans. Je ne suis pas plus intelligente de quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre et lui non plus. Et si, à partir du moment, ça serait dans le respect et même si ça le fait pas, je serais capable de défendre... Ah, mais carrément. Elle est une attente. Non, j'essaie d'une attente. Au pire, au pire, je me ferais détruire. C'est pas spécialement faire non plus.